Bonjour les amis, vous êtes sur SuperHéros et compagnie, j'espère que vous allez bien, vous avez été très nombreux à me le demander. Et bien les voici, ils sont de retour, les voitures de Cars 3. Et aujourd'hui, nous allons en ouvrir carrément 6. 6 voitures Cars 3, toutes sur le thème du Super 8 de Thunderlow. Vous allez donc découvrir des voitures qui sont plus cabossées les unes que les autres. Et c'est exactement ce qui en fait leur charme. On va immédiatement commencer par la première et elle s'appelle Taco. Alors voici Taco qui est un pick-up ou j'aurais plutôt envie de dire était un pick-up. Parce que regardez, on a carrément l'impression qu'il a été tordu comme ça. L'arrière est complètement relevé. C'est à se demander comment il fait pour encore arriver à rouler. Mais il en reste quand même pas moins très mignon. Il porte le numéro 4. Et on voit qu'il a vraiment vécu ce véhicule. A mon avis, Miss Fritter est passé par là. Et j'ai la chance de déjà posséder une autre version de Taco. Je vais vous la présenter. Une version beaucoup plus grande et beaucoup plus détaillée du personnage. Regardez. Ce taco-là est également entièrement en métal et beaucoup, beaucoup plus lourd que l'autre voiture. Et vous le voyez tout de suite, les détails sont vraiment beaucoup plus fins. C'est un véhicule qui vient directement du Disney Store. Passons maintenant à la deuxième voiture. Ce personnage-là s'appelle Fish Tail. Ce qui signifie en français, queue de poisson. Ça a l'air d'être une voiture hyper puissante. Allez, on la déballe. Fish Tail est peut-être un de mes personnages préférés. Ce que j'aime particulièrement sur cette voiture, c'est le choix des couleurs qui lui vont à merveille. Le turquoise, le bleu et le rouge. Fish Tail porte le numéro 96. Et comme je le disais, ça a l'air d'être une voiture hyper puissante. Car elle a carrément 8 pots d'échappement qui sortent directement de son capot. C'était donc Fish Tail, un véhicule que j'aime particulièrement. Et on va maintenant passer à l'ouverture de notre troisième voiture qui s'appelle Pile Up. Et j'en profite rapidement pour dédier cette vidéo au petit marin qui a 4 ans et demi. Tes parents m'ont dit que tu adorais Cars 3 et que tu avais également beaucoup de requins, sharks, senko et de caméléons. J'espère que tu vas aimer les voitures que je te présente aujourd'hui. Tiens, et dis-moi dans les commentaires combien de voitures Cars tu as. Et je suis vraiment très très content que tu aimes mes vidéos. Alors tout comme Taco, celle-ci est vraiment très impressionnante. C'était apparemment un break qui a été quelque peu raccourci par Miss Fritter. L'arrière est complètement défoncée. Et ce que j'aime également, ce sont les flammes qui sont dessinées sur le capot et sur les côtés. Pile Up porte le numéro 11 et a également été complètement bricolé puisque les pots d'échappement sortent également directement du capot. Et cette voiture a une autre originalité. Regardez, tes yeux ont été dessinés sur sa vitre arrière. Et voici comment Miss Fritter a dû s'y prendre pour raccourcir cette voiture. Et bim ! Allez, véhicule suivant, le quatrième. Voici Broadside. C'est une voiture que je possède déjà en version Lego Junior. Ce qui me fait penser qu'il va falloir que je vous fasse prochainement une vidéo avec toutes les voitures Lego Cars 3. J'ai toute la collection. Alors Broadside est lui aussi un pick-up. Et étonnamment, c'est celui qui est le moins abîmé de la bande. Il porte le numéro 25 et chose étrange, il a une écriture à l'envers sur la porte de sa benne qui signifie « Retourne-moi ». À mon avis, Miss Fritter doit se faire un malin plaisir à le mettre sur le toit. Et voilà comment ça doit se passer. Il est temps maintenant d'ouvrir le cinquième véhicule qui s'appelle Jimbo. Jimbo était également un pick-up. Mais lui, il est vraiment en très, très mauvais état. Regardez, son capot tient avec des fils de fer. Et l'arrière de la voiture est quasi inexistant. Il est complètement ratatiné. C'est à se demander comment il fait pour encore arriver à rouler. Et Jimbo, lui aussi, je le possède en version plus grande. Le voici qui arrive. Il est entièrement en métal et tout aussi lourd que Taku. Et tout comme lui, vous voyez qu'il est beaucoup, beaucoup plus détaillé. Il faudrait d'ailleurs que je regarde à nouveau Cars 3 prochainement car je ne me souviens plus très bien de tous ces personnages. Et ça y est, il est déjà temps d'ouvrir la sixième et dernière voiture de notre collection Thunder Hollow. Voici Patty. Et elle, vu son prénom, c'est une fille. Elle porte à l'arrière de son capot une inscription Rust in Peace, ce qui en français signifie Rouille en P. Elle porte le numéro 74 et elle aussi a bien vécu. Mais j'ai l'impression que ça devait être une très belle voiture lorsqu'elle était toute neuve. Par contre ici, comme vous le voyez, elle a carrément plus de pare-chocs avant, ni de phare. La pauvre Patty. Voyons maintenant les six voitures qu'on nous avons ouvert aujourd'hui ou je devrais plutôt dire les six épaves. Il y avait donc Jimbo, Pile-Up, Fish-Tail, Taco, Broadside et enfin la petite Patty. Six personnages que vous avez vus dans la scène du Super 8 de Thunder Hollow de Cars 3. Alors, laquelle est ma voiture préférée parmi ces six ? Vraiment difficile de choisir. J'aime bien Patty, mais ma préférée reste quand même la numéro... 96, Fish-Tail, pour ses couleurs magnifiques. Et maintenant les gars, c'est à vous de me dire quelle est votre voiture préférée en me citant tout ça dans les commentaires. Laissez-moi également un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et abonnez-vous en cliquant sur mon logo qui s'affiche actuellement à l'écran. Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos de Cars 3. Merci à tous les gars et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501